Restez jusqu'à la fin pour une annonce spéciale ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tourner une vidéo une première fois et votre son est bizarre ? Ensuite, vous tournez la vidéo une deuxième fois et votre son est toujours bizarre ? Et pourtant, votre micro est neuf, presque ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tourner une troisième fois et vous vous rendez compte finalement que le problème n'était pas vous ou votre ordinateur, mais bien l'emplacement du micro et le choix du périphérique de l'entrée audio ? Je ne parle pas d'expérience personnelle. Pour l'instant, vous allez avoir mon nouveau micro, tout gentil, tout mignon. Il va s'appeler Bigfoot dans la face pendant cette vidéo, mais de toute façon, ce qui importe, c'est ce que je dis, pas ce que vous voyez. Aujourd'hui, je vais vous présenter six conseils pour améliorer, explorer et découvrir votre expressivité et vos expressions dans vos chorégraphies de danse, Bollywood ou autre, que ce soit sur scène ou à l'écran. Je veux d'abord faire une distinction entre expression et expressivité. L'expressivité, c'est la manifestation physique des émotions et des pensées à travers les expressions faciales, à travers le langage corporel. Donc une personne très stoïque, qui a une bonne poker face, aura peu d'expressivité. En opposition, une personne très théâtrale ou exubérante comme moi aura beaucoup d'expressivité. Et les expressions, c'est tout ce qu'on connaît, la joie, la tristesse, la colère, la jalousie, toutes les émotions qui peuvent se traduire sur scène, à travers vos gestes, à travers l'histoire que vous racontez. Pourquoi je veux parler des expressions précisément ? C'est parce que c'est un aspect assez important de la danse, surtout la danse Bollywood qui est très théâtrale, qui se base beaucoup sur l'histoire, l'art de raconter une histoire. Aussi, dans la plupart des styles, le gros cheese n'est pas recommandé, surtout si la chanson ne s'y prête pas. Mais un sourire sincère qui exprime votre joie et votre amour pour la danse peut vous permettre de connecter avec votre audience. Il faut aussi savoir que dans la composition et dans l'apprentissage d'une chorégraphie, ce sont les expressions qui arrivent en dernier. Ce sont les dernières à être intégrées à la chorégraphie, parce que juste avant on a le visage très concentré. Mais une fois que la chorégraphie est bien intégrée dans notre mémoire musculaire, là c'est le moment d'ajouter une expression. Qu'est-ce que c'est l'histoire qu'on raconte ? Comment on se sent par rapport à ça ? Est-ce que c'est très dramatique ? Est-ce que c'est très festif ? Personnellement, les émotions, ça me permet toujours de mieux connecter avec mon audience. Je préfère voir la joie sincère ou la tristesse ou n'importe quelle émotion pour voir que le danseur ou la danseuse habite vraiment sa chorégraphie et qu'il ou elle est à l'aise dans son art. Donc si vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à les utiliser, que ce soit dans la création ou dans l'apprentissage, l'interprétation de vos chorégraphies. Mon premier conseil, c'est de connaître au moins quelques mots clés. Ça va vous donner beaucoup d'indices sur le contexte, l'histoire, les émotions qu'il faut véhiculer. Connaître les paroles vous donne déjà une bonne idée de quels mouvements vous pourriez faire et aussi quelles histoires vous pourriez raconter ou quels thèmes vous pourriez exploiter à travers votre danse. Mon deuxième conseil que j'aurais bien aimé savoir quand j'ai débuté Bollywood, c'est que le lip-sync n'est pas toujours nécessaire. La danse indienne faite pour le cinéma est assez particulière dans le sens où même les interprètes vont mimer les paroles des chansons. À part dans les comédies musicales, ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Disons en hip-hop, en ballet jazz, ce n'est pas très courant, du moins selon mon expérience de ce que j'ai vu. La seule occurrence, c'était dans une performance Odyssée. J'ai appris que traditionnellement, les danseurs et danseuses Odyssée chantaient en même temps de danser et que les danseuses et danseurs Odyssée d'aujourd'hui pouvaient prendre la liberté de mimer les paroles des chansons. À part Odyssée, Bollywood, Kollywood, Tellywood, tout ça, le fait de mimer les paroles, c'est quelque chose d'assez unique au style, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez dire quelques mots-clés comme Dil, ou Pyar, ou Sahajan, Barsore, ou Merapiagaraya, ou Atikyakandala, ou Kangana, ou Payel, ou Bindia, ou je flexe mon indi en ce moment. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore à l'aise de mimer toute la chanson, vous pouvez prendre la liberté de ne pas le faire et de ne vous concentrer que sur les émotions. Mais si vous décidez de le faire, je vous recommande fortement de réchauffer vos muscles faciaux. Ça c'est quelque chose que j'ai appris pendant mes années de théâtre, donc réchauffer le mâche patate, comme disaient mes profs. Masser un peu les joues ou faire des exercices d'articulation pour être bien sûr que votre visage ne fige pas. Et ça c'est mon troisième conseil, faites en sorte que votre expression ne soit pas figée, que vous ne soyez pas figée sur un sourire. Plus vos muscles seront réchauffés, que ce soit les muscles de votre corps ou de votre visage, plus votre interprétation sera fluide. Mon quatrième conseil est de vous regarder dans le miroir en écoutant des chansons que vous aimez ou des chansons qui vous font ressentir certaines émotions. En observant comment les muscles de votre visage réagissent, vous serez plus en mesure d'invoquer cette expression-là sur scène ou devant une caméra. Alors par exemple, une chanson qui vous rend très triste, vous observez les émotions qui traversent votre visage pendant que vous écoutez cette chanson. Vous pouvez aussi voir qu'est-ce que la contraction de vos muscles ou le relâchement de vos muscles fait à votre visage, qu'est-ce que ça traduit dans votre visage, dans votre expression. Donc par exemple, ici je contracte les muscles de mes yeux, ça fait la suspicion. Ici les muscles de mes yeux et ceux de mon nez. C'est plus du dégoût, comme s'il y avait une mauvaise odeur. Et finalement, les muscles de mes yeux, de mon nez et de ma bouche. Ça c'est plus de la répulsion. C'est pas très varié ici, mais vous voyez qu'est-ce que vos sourcils peuvent faire, qu'est-ce que l'agrandissement de vos yeux peut faire, qu'est-ce qu'une petite mimique. Comme ce que fait Rani Mukherjee dans Aïa, l'espèce de torsion du nez. Ça fait un peu le lapin, je trouve ça très cute. Qu'est-ce que les différentes grimaces font ? Cette exploration vous permettra d'incarner de plus en plus de personnages et de connaître mieux votre corps pour pouvoir vraiment mieux interpréter votre chorégraphie. Mon cinquième conseil est de mettre votre maquillage à votre avantage. Remplir les sourcils, très important, les sourcils sont très mobiles et très expressifs. Le rouge à lèvres, donc aller chercher une couleur un peu plus voyante, comme des rouges, des roses, ou des pourpres, des noirs. Donc un maquillage qui pourrait vraiment se voir de loin, mais qui ne semblerait pas trop bizarre une fois de proche, surtout si vous faites des gros plans avec votre caméra. Il existe plein de tutoriels de maquillage sur Youtube. Et finalement, mon sixième conseil, c'est d'observer et d'imiter, ou d'essayer d'imiter, les mimiques des acteurs et des actrices que vous aimez. On peut prendre l'exemple très classique des sourcils de Madhuri Dixit, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cette mimique-là, moi-même je n'y arrive pas. Vous pouvez aller prendre les mimiques de Rani Mukherjee, comme j'ai donné l'exemple avec Aya, avec la torsion du nez. En général, j'ai remarqué que beaucoup plus d'actrices vont utiliser des mimiques et des expressions faciales très codées. Je ne sais pas si c'est une bonne observation, mais j'ai remarqué ça en regardant plus de 24 films en l'espace d'un mois. Les acteurs vont moins focaliser sur leurs émotions parfois que les actrices, mais ça aide beaucoup si vous voulez améliorer vos expressions, d'observer et d'essayer de reproduire certaines expressions, des petits tics que vous appréciez, des petites mimiques, des petites grimaces. Comme ça, ça vous aide à développer votre propre banque d'expressions. Avant que vous ne partiez, j'ai une annonce très spéciale à vous faire. Je vais donner mes premiers cours de Bollywood en ligne dans ma ville natale, à Québec. Je vais donner ces cours en partenariat avec le centre de loisirs du Plateau. Si vous voulez vous inscrire, j'ai tous les liens dans la description. C'est une session de cours de 10 semaines. Vous allez apprendre les mouvements de base de Bollywood si vous voulez vous initier au style. Il y aura aussi une mini chorégraphie, une exploration de certaines danses folkloriques. J'espère que ça vous motivera à partir 2021 du bon pied. Sur ce, c'est tout pour moi. Nous nous reverrons très bientôt dans une prochaine vidéo. Au plaisir de danser avec vous, je m'appelle Mookie et Namasté. Mon premier conseil, c'est de... Sous-titrage Société Radio-Canada